Une autre, une septième, on va dire, une septième habitude mentale qui nous empêche d'être bien dans notre peau, dans notre vie, c'est de croire qu'il existe une équité parfaite dans le monde, qu'il y a la justice. Donc arrêtez de vous attendre à ce que le monde soit juste et adaptez votre comportement en conséquence. Oui, de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes et de bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes. Ce sont des situations qui arrivent. Mais, mais, sachez que les bons choix mènent plus souvent aux bonnes choses. Donc il faut apprendre à faire les bons choix. Vous passez toujours au feu vert. C'est très bien, c'est les règles. Et peut-être qu'un jour vous aurez un accident. Et puis, il y a une personne qui prend souvent les feux rouges et peut-être qu'elle n'aura jamais d'accident. Mais, si on prend les probabilités, vous savez très bien que faire les bons choix, eh bien, vous mènera plus facilement à éviter les accidents. Arrêtez-vous au feu vert, arrêtez-vous au feu rouge et passez au feu vert. Même si, des fois, il y a des malheurs qui arrivent et une bonne personne va lui arriver une mauvaise chose et une mauvaise personne va lui arriver une bonne chose. Mais, en règle générale, les bons choix mènent plus souvent aux bonnes choses. Il suffit de regarder les statistiques et on s'aperçoit qu'il y a une grande différence. Donc mettez toutes les chances de votre côté. La jalousie et l'envie sont aussi des pièges qui nous enferment dans des habitudes mentales très néfastes à nos décisions. Alors, nous n'aimons pas les personnes qui nous rabaissent, nous n'aimons pas les personnes qui nous font sentir une certaine infériorité par leurs actes ou par leurs paroles. La jalousie implique un triangle de relation. L'envie implique soi-même et l'autre. Comme disait Warren Buffett, ce n'est pas la cupidité qui anime le monde, mais l'envie. Alors, comment distinguer la jalousie et l'envie ? Eh bien, on va dire que je suis jaloux quand quelqu'un possède quelque chose que je voudrais avoir. Et par contre, je suis envieux quand quelqu'un possède quelque chose de plus que moi, une qualité, un objet. Même si ce n'est pas quelque chose que je désire profondément. Alors là, c'est très mauvais pour notre bien-être mental d'être envieux. Il faut éviter d'être envieux. Et pour cela, il faut reconnaître que nous ne sommes pas la personne la plus importante au monde, qu'on n'est pas la personne la plus douée au monde. Et ça, c'est une première étape pour se défaire de cette habitude mentale d'être envieux des autres.